Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à notre dernière lecture de la séquence consacrée à la fontaine, notre lecture du parcours associé, en l'occurrence le texte de Bossuet, et on va donc s'intéresser au mouvement du texte. Donc on est d'accord, parcours associé, ça veut dire que vous pouvez tomber dessus le jour de l'oral. Alors, avant tout, ce qui est intéressant à retenir, c'est bien sûr les éléments que vous allez intégrer dans l'introduction, les éléments biographiques, en précisant avant tout que Bossuet appartient bien sûr au siècle classique, à l'époque classique, et est connu pour être un grand prédicateur, c'est-à-dire qu'il prononçait des serments, des discours et des oraisons funèbres, c'est un fervent défenseur de l'église de France. Donc là, je vous ai mis sur le diapo quelques œuvres majeures, les plus connues, et surtout, ce qui a marqué son écriture, c'est cette idée d'une éloquence très ciselée, c'est-à-dire très travaillée, simple, mais efficace. On parle souvent de prose poétique chez lui, c'est-à-dire qu'il utilise des phrases, justement typiquement de romans, de prose, des phrases de la vie courante, mais dans lesquelles il va y insérer des éléments, des techniques stylistiques et rhétoriques. Et beaucoup s'accordent à souligner cette force de persuasion et de conviction qu'il avait à travers ses écrits. Donc vous mettrez tous ces éléments-là en précisant que cela va donc être confirmé par l'analyse du texte que vous avez sous les yeux. Alors il y a trois mouvements, c'est aussi simple que les précédents, il y a trois mouvements qui finalement reprennent l'idée des paragraphes. Dans le premier mouvement, l'idée que l'imagination et la raison sont fortement liées, presque indissociables. Dans le second mouvement, il tend à montrer que la raison est supérieure à l'imagination. Il va mettre en évidence les défauts et les qualités de l'une comme de l'autre. Et puis le troisième mouvement, c'est un peu son paragraphe conclusif, dans lequel il va montrer effectivement qu'il ne faut pas rejeter l'imagination, mais savoir l'utiliser de façon raisonnable. Alors pour commencer, on va justement s'intéresser ici au titre. Vous voyez comment l'imagination et l'intelligence unissent et cèdent ou s'embarrassent mutuellement. Ce qui est intéressant d'exploiter ici le titre, c'est qu'il utilise une sorte d'alternative avec le « ou », avec deux verbes connotés positivement et coordonnés, et puis un verbe connoté négativement, donc le verbe « s'embarrasser » face à « s'unissent et cèdent ». Et on voit bien donc déjà dès le titre qu'il y a cette idée que Bossuet se propose de montrer que l'intelligence et l'imagination peuvent être des alliés, mais aussi des rivales. Et donc on va voir comment à travers cette argumentation directe, Bossuet développe sa théorie. Alors dans le premier mouvement, qu'est-ce que l'on note de significatif ? On voit ici qu'on a une sorte de métaphore filée de l'entremêlement dans tout ce passage-là, et d'ailleurs dans tout le paragraphe. Vous le voyez par les termes, « il se mêle », « il se mêle de le suivre », etc. qui montre bien ici qu'on va voir aussi, pas seulement que dans ce passage, le champ lexical de la raison qui va constamment s'opposer au champ lexical de l'imagination. Et d'emblée, on voit ici une opposition entre les deux actes, « imaginer » et « entendre », et « entendre », c'est dans le sens « comprendre », opposition entre l'imagination et la raison. Et d'emblée, Bossuet soulève le paradoxe, c'est que ces deux activités de l'esprit sont bien distinctes, mais elles se mêlent toujours ensemble. On voit bien que l'adverbe « de temps », « toujours », souligne d'ailleurs la permanence de ce mélange. Et donc l'imagination et la raison sont donc étroitement liées, en dépit de leurs différences. Il va donc utiliser une illustration de ses propos par l'évocation des formes géométriques. Donc ça, c'est la démarche typique de Bossuet, on donne des aiglants pour illustrer la thèse. Et donc il évoque la forme géométrique que l'on définit par la raison. Et qu'est-ce que montre ici Bossuet ? C'est que l'imagination nous contraint à la figurer, à en former une image dans notre cerveau. Et si vous y réfléchissez bien, c'est effectivement le cas. Ensuite, il y fait une deuxième illustration, par « il se mêle des images sensibles ». On a une tournure impersonnelle, « il se mêle ». On a toujours le champ lexical qui s'oppose à celle de l'imagination et s'insère aussi le champ lexical ici de la religion. Les choses les plus spirituelles, Dieu, les âmes. Et ici, Bossuet veut montrer que la raison contemple les choses spirituelles. Mais l'imagination est aussi à l'œuvre. C'est plus fort que nous. L'imagination nous impose, à notre insu, des images sensibles, comme il utilise à travers cet adjectif. Et donc, dans ces passages-là, par l'utilisation de la conjonction de subordination « quoique », Bossuet utilise ici une concession en disant que l'homme ne peut donc user de sa raison sans utiliser son imagination pour construire des images concrètes. C'est plus fort que lui. Il a toujours recours à l'imagination. Et donc, on voit bien dans la démonstration de Bossuet qu'il veut montrer que l'une est liée indirectement, insensiblement à l'autre. Il continue alors sa démonstration dans le second paragraphe. Et on a bien un raisonnement par addition puisqu'il utilise « aussi ». Donc, il va rajouter dans son raisonnement d'autres idées et d'autres exemples. On a l'adverbe temporel « souvent » qui va souligner l'idée de la fréquence et de la répétition pour montrer que les figures bizarres et capricieuses qui naissent dans notre imagination sont aussi le fruit de la raison. Et donc, que veut dire ici Bossuet ? C'est que l'imagination ne peut s'exercer seule. Elle a besoin du secours de la raison. Et dans ce passage-là, il y a donc l'affirmation par Bossuet du rôle de la raison. C'est elle qui nous permet de réfléchir à ces fameuses choses différentes dont elles se forment. Et donc, on voit bien ici, encore une fois, le champ lexical de la raison qui s'oppose ou qui se fait écho au champ lexical de l'imagination. Donc, Bossuet montre cette complexité qu'il y a à vraiment définir imagination et raison. Il n'est pas dans l'optique de montrer qu'il y a une opposition entre les deux et que finalement, c'est assez complexe. Il en vient à énumérer à ce moment-là des exemples de ces bizarreries par l'évocation des centaures, chimères et autres compositions de cette nature. On a toujours donc le champ lexical raison ou imagination qui se font écho ou face à face. Et on remarque une antithèse que nous faisons et défaisons. Donc, l'antithèse ciblée ici sur les deux verbes. Bossuet ici va justifier ce paradoxe, c'est-à-dire cette idée que l'une a besoin de l'autre. Qu'est-ce qu'il constate ? Tout d'abord, la versatilité de l'imagination. Ce côté changeant, nous faisons et défaisons quand il nous plaît. Il affirme alors ici, en même temps, le rôle de la raison qui se mêle à l'imagination à travers la réflexion et la comparaison. Et puis, toujours dans la suite logique de son raisonnement, il utilise donc la conjonction « mais » pour bien montrer ici que, malgré tout, il y a la supériorité de la raison sur l'imagination, puisqu'elle est capable de discriminer le vrai du faux et de saisir la vanité de ses représentations, leurs mensonges et leur inutilité. Donc, il y a ici une suite logique. Il soulève un paradoxe, il montre la difficulté de cerner les deux, mais il aboutit à la réflexion suivante, qui consiste à montrer que, oui, la raison prime sur l'imagination. Et vous constaterez l'utilisage de cette subordonnée relative qui excite dans la fantaisie ses assemblages monstrueux, avec cette connotation négative des termes « assemblage » et bien sûr, cette connotation plus que péjorative de l'adjectif « monstrueux ». On en arrive ainsi au troisième mouvement, qui est un peu l'idée de la conclusion, à travers laquelle Bossuet veut montrer qu'il faut utiliser raisonnablement l'imagination. Attention, il ne la condamne pas, il dit bien qu'il faut l'utiliser raisonnablement. L'imagination, selon qu'on en use, peut servir ou nuire à l'intelligence. On voit bien ici qu'on a une sorte d'alternative, selon qu'on en use ou. On a une antithèse lexicale entre servir et nuire. Et ici, Bossuet pose la question du bon usage de l'imagination. Il invite à une position mesurée et tout dépendra effectivement de la manière dont on en use. Il renvoie ici à la responsabilité de chaque homme. Ensuite, qu'est-ce qu'il va avancer ? Deux arguments opposés par un parallélisme et une antithèse lexicale. Le bon usage, le mauvais usage. On voit ici qu'il insère le champ lexicale de la géométrie, de la concentration, de l'imagination. Il reprend ici, comme pour marteler son discours et faire en sorte que le lecteur l'assimile bien. Il reprend l'exemple des formes géométriques. Et ce qu'il veut montrer ici, on voit bien le par exemple, qui montre bien cette démarche extrêmement carrée. On reprend l'idée aussi ciselée, c'est-à-dire que ces phrases s'enchaînent de façon implacable. Donc, il reprend l'exemple des formes géométriques avec cette idée que l'imagination peut empêcher les distractions, renforcer la tension. On a le terme fixer. Et bref, Bossuet arrive à l'idée ici que l'imagination peut fixer notre pensée. Elle peut nous aider à nous concentrer. Donc, on voit bien qu'il oscille entre les vertus de la raison, les avantages de l'imagination, sans pour autant la condamner. Mais là, c'est lorsqu'il évoque le bon usage. Le mauvais usage consiste à laisser décider l'imagination et, quelque part, à l'ériger. en maîtresse supérieure à la raison. On le voit donc ici dans ce passage suivant. Donc, le mauvais usage de l'imagination fait écho au bon usage. On utilise, enfin, Bossuet utilise d'ailleurs la syndette, c'est-à-dire cette absence de lien logique, comme pour montrer ici la conséquence d'une telle erreur qui risquerait de s'enchaîner de façon implacable. Donc, on a une précision ici de l'auteur qui a pour but de montrer le sort qui serait réservé à ceux qui seraient prisonniers de leur imagination et donc qui seraient privés de leur sens et de leur raison. Donc, on voit bien dans ce passage-là tous les termes qui se réfèrent, encore une fois, au champ lexical de l'imagination qui font écho aux termes entendement. Donc, on a, encore une fois, cette simplicité de Bossuet qui utilise les termes forts, quitte à les marteler, les répéter sous diverses formes, comme on a ici, imagination, imaginable, sensible, imagination, bref, qui se font écho avec le terme entendement. La raison, donc, pour Bossuet doit toujours, finalement, dominer l'imagination, la brider pour que l'homme ne soit pas prisonnier de ses sens. Et donc, il arrive, de façon logique et implacable, à définitivement le passage qui va conclure ses propos. Vous avez, cette fois-ci, le connecteur logique aussi. Et d'ailleurs, on en a un autre, donc, deux connecteurs logiques de conséquences. Et on pourrait dire ici que Bossuet utilise, certes, l'argumentation directe, mais si on n'est plus précis, c'est un raisonnement déductif. C'est-à-dire, là, il en déduit sa conclusion. Et les doubles conséquences de ce comportement, on voit qu'il y a une personnification avec l'imagination qui étouffe la raison. Sa première chose à retenir. Alors, quelle est sa conclusion ? Eh bien, tout d'abord, il veut montrer que par expérience, par observation, il aboutit à l'idée que l'homme doit se méfier de son imagination, la réfréner et la modérer. On voit bien aussi cet usage, un détournure impersonnelle, il faut, là, pour le coup, qui ressemble bien à une injonction, un impératif. L'homme doit faire en sorte que la raison préside toujours. Et on voit bien ici, donc, les termes forts, raisonnement, jugement, qui s'opposent à imagination et images sensibles, qui, elles, doivent être pour Bossuet cantonnées au recueillement et simplement à l'introspection. Donc là, c'est une logique implacable, une conclusion implacable. La raison doit primer sur l'imagination, même si celle-ci, il l'a montré dans les paragraphes précédents, a des avantages si on en fait bon usage. Donc voilà l'idée ici de ce texte. Vous aboutirez bien sûr à la problématique qui consistera à dire le point suivant. Comment Bossuet se propose-t-il de montrer qu'intelligence et imagination peuvent être aussi bien alliés que rivales ? C'est ça votre problématique que vous pourriez formuler le jour de l'oral, bien sûr, dans l'introduction, après les éléments biographiques et avant d'avoir présenté les mouvements du texte. Je vous dis donc à très vite pour les autres lectures linéaires à venir, mais qui seront cette fois-ci consacrées à notre objet d'étude numéro 2, consacré à Stendhal.